Je vais commencer la présentation et Sébastien prendra la suite. Je travaille à l'Institut de l'élevage et je suis responsable de projet Traite. Et là, ce qu'on va vous proposer, c'est de poser déjà le contexte du projet Ergotraite dont nous allons parler. On fera relativement rapidement, mais il y a quand même quelques éléments sur lesquels il faut qu'on s'accorde. Derrière, on évoquera un peu plus longuement les freins et motivations des treilleurs. C'est un travail d'enquête intéressant qui a été fait au tout début de ce projet. On abordera aussi les travaux autour du gabarit des animaux, puisqu'on est quand même sur un projet en bovin. Et donc, on est sur le gabarit des vaches et les contraintes ergonomiques que ça peut engendrer. Derrière, Sébastien reprendra la main sur le travail en cours, sur les audits ergonomiques et fonctionnels sur les situations de traite de référence. Et on ouvrira sur les créations de supports pédagogiques qui sont en cours. Le contexte de la traite, vous le connaissez normalement tout aussi bien que moi. C'est une tâche importante sur les élevages laitiers. Il est quasiment... Enfin, la traite est quasiment centrale sur l'élevage laitier. Ça impacte très fortement les résultats économiques et techniques, mais aussi les conditions de travail et la santé des animaux potentiellement. Vous le savez aussi, les structures laitières et le contexte laitier en perpétuelle évolution. Sur ces dernières années, ça a été vraiment flagrant. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des grosses variations, globalement, entre exploitation, mais aussi au sein d'une même exploitation, avec notamment des variations saisonnières, avec des chantiers qui vont venir plus ou moins perturber le chantier principal qui est la traite. Et on voit assez régulièrement des documents qui évoquent, ou alors des allocutions qui évoquent le fait que l'activité de traite pourrait devenir un point sensible pour la filière, avec la problématique d'accès à la main d'œuvre, avec des attentes sociétales qui sont de plus en plus importantes pour ce qui est du bien-être des intervenants, mais aussi pour d'autres aspects qu'on pourra évanquer tout à l'heure. Donc au global, ce qu'on a constaté, ce qu'on a discuté avec les partenaires de ce projet, c'est qu'on a besoin au global d'améliorer l'attractivité de cette tâche importante qu'est la traite. Et la traite conventionnelle, qu'on va définir comme étant la traite non robotisée, donc à pause manuelle, doit rester une possibilité réaliste et attractive. On a certes un développement certain de la traite robotisée, mais on n'en a pas encore dans tous les élevages, et a priori on n'en aura pas dans tous les élevages demain. Donc il faut que cette traite manuelle puisse être quelque chose de crédible et de durable pour les mois qui viennent, les années qui viennent, et pour les trailleurs en place, et pour les trailleurs qui potentiellement prendront la relève demain. Ce qui est un petit peu nouveau dans les choses qui sont évoquées, c'est qu'on essaye maintenant d'avoir assez systématiquement des approches globales, de beaucoup de thématiques, et c'est d'autant plus vrai pour la traite, que la traite bovine a cette particularité-là, qu'on a vraiment besoin de la coopération de l'animal pour avoir une bonne éducation du lait, et avoir une traite qui soit relativement aisée à mener. Et c'est là où on a une certaine légitimité à évoquer le principe du one-way-fair à la traite, le principe étant que si la traite se passe bien pour l'animal, il y a quand même de fortes chances qu'elle se passe bien pour le trailleur, et on a un cercle vertueux qui va pouvoir s'engager et qui sera bénéfique à tout le monde. Et dans la multidimensionnalité de ce projet, on essaye vraiment d'avoir cette entrée via le triptyque de la traite, qui est l'animal, la machine et le trailleur, et sans oublier un de ces éléments qu'on réfléchit à un autre parmi ces trois-là. Donc si on pousse le bouchon un peu loin, on est même amené parfois à dire que le one-way-fair pourrait être répercuté à la machine. Alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas on le voit que ces matériels de traite qu'on utilise, ils sont optimisés par rapport à certaines situations, mais si on veut les garder fonctionnels, et notamment éparationnels dans tous les systèmes, il faut que le système s'adapte en partie à ces matériels, et ça c'est valable pour les pratiques du traiteur, mais c'est aussi éventuellement valable pour la façon dont on va mettre en confrontation les animaux avec ce matériel de traite. Donc pour finir, par rapport à la présentation globale du projet, on vise effectivement à une optimisation fonctionnelle et ergonomique des traites conventionnelles, pour qu'elles soient qualitatives et attractives, et ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'on est vraiment sur une logique d'insuffler de l'innovation dans les approches de la traite, mais aussi retirer du bénéfice d'un partenariat nouveau, notamment avec des partenaires qui travaillent autour de l'imagerie 3D, on va parler d'imagine 3D tout à l'heure, mais aussi des partenaires un peu plus historiques, comme la MSA qui nous appuie sur les approches ergonomiques. Donc le partenariat au détail, vous l'avez ici, on a aussi des partenaires qui sont sollicités ponctuellement, et notamment au niveau des copiles, pour donner des avis sur tel ou tel résultat et tel ou tel positionnement, et vous voyez via ce partenariat qu'on vise les trailleurs d'aujourd'hui, mais aussi les trailleurs de demain, via la formation, et ce sera d'ailleurs la dernière diapo qu'on vous proposera tout à l'heure. Donc ce projet, c'est comme beaucoup de projets, une objectivation du constat dans un premier temps, l'acquisition de mesures, de données, de références dans un deuxième temps, et c'est surtout à ce niveau-là que se fait l'innovation, on parlera tout à l'heure de la façon dont les données ont été acquises avec Sébastien, et la dernière phase qu'on a tout juste attaquée, c'est la diffusion. Les projets, ils ont cette vocation-là à diffuser, et notamment avec des essais, des prototypages sur de nouvelles solutions, qu'elles soient mécaniques, mais qui peuvent être aussi sur de la méthode ou sur de l'organisation. Donc voilà pour la présentation globale du projet. Ce qu'on va vous présenter maintenant avec Sébastien, c'est les premiers résultats, sachant que vous l'avez compris, le projet est toujours en cours, mais sur certaines actions, on a déjà des choses qui sont diffusables, et qu'on va vous partager. Et la première chose, c'est notamment une enquête qui a été menée par une stagiaire qui s'appelait Audroué, qui nous a fait un tour d'horizon des frais et motivations pour les trailleurs. Et ce qu'il en ressortait, c'est que globalement, la traite est appréciée, en tout cas la traite manuelle, là c'était vraiment ciblé sur les traites conventionnelles, globalement appréciée, avec notamment des témoignages sur le fait que c'est un moment de la journée, ou alors deux moments quand on est en deux traites par jour, où on voit beaucoup de choses. On a un contact avec l'animal qui permet aussi d'avoir un retour sur les résultats de la conduite zootechnique qu'il y a eu en amont, donc quelque chose qui est globalement apprécié, avec malgré tout quelques éléments de pénibilité sous-jacent à tout ça. Ce qu'il en ressort, et ça c'est pas forcément surprenant, compte tenu des retours qu'on a régulièrement, mais c'est que c'est pas vraiment la traite en tant que telle qui paraît le plus pénible, c'est tous les amonts et les avals d'une certaine façon, c'est-à-dire toute la préparation, la circulation des animaux et le nettoyage des surfaces. On voit que ça ressort très très fréquemment, et on en discutait encore avec Sébastien ce matin, il y a beaucoup de choses qu'on va considérer comme étant des périphériques de la traite, qui ont tendance à être un peu perturbants, et qui sont considérés comme pénibles, à savoir le transport du lait pour les veaux, les animaux qui sont sur des traites atypiques globalement. Et puis bien sûr, c'est un peu le constat qu'on peut avoir aussi sur d'autres thématiques, plus c'est long, plus c'est pénible, et globalement le niveau de pénibilité, il a l'air de ressortir à partir d'une heure et demie de traite, tout compris, et de nettoyage compris. Donc ça c'est le premier constat, et on va voir qu'on va retrouver des éléments qui vont ressortir dans la suite des travaux, et ça c'est quelque chose qui est plutôt positif, à savoir qu'on a quand même des coïncidences qui sont réelles entre ce que nous disaient les trailleurs et ce qu'on observe dans la réalité des choses. Autre travail qui a été fait, mené par une collègue du service génétique, c'est la valorisation des données de pointage en élevage. On entendait beaucoup d'éleveurs nous parler du gabarit de leurs animaux, on entendait aussi les équipementiers qui nous disaient que dans certaines installations, ils avaient du mal à adapter les contentions au gabarit des animaux. Donc Maëlle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé sur les données de pointage, vous avez ici un exemple de grille de pointage en primosteine, et sur les postes qui nous intéressent pour la traite, à savoir principalement la longueur, la hauteur de l'animal, mais aussi surtout le positionnement et la forme de la mamelle. Ce qui s'avère, c'est qu'on a des animaux qui ont effectivement grandi largement, et avec des choses qui sont plutôt positives, notamment par rapport à des approches hygiéniques, plus on a une mamelle attachée haute, et moins on a de risques normalement au niveau sanitaire, mais on a aussi des mamelles qui potentiellement sont un peu plus délicates à travailler, et ce qui leur ressortait au moins jusqu'à l'année 2017, puisque c'était les dernières données accessibles quand Maëlle a pu faire ce travail-là, c'est qu'on avait des animaux qui grandissaient encore, et on gagnait par exemple en primosteine un centimètre tous les cinq ans, et avec des mamelles qui avaient tendance aussi à changer un peu dans leur géométrie, avec des traillons qui s'amélioraient sur certains aspects, et qui pouvaient éventuellement se dégrader sur d'autres. Et les conclusions, elles ont des similitudes sur les trois grandes races sur lesquelles elle a travaillé, on voit que les conclusions en Normande sont quasiment les mêmes, alors avec un pas de temps qui est un peu différent, mais ça confirme bien qu'effectivement les retours terrain ont été confirmés par les mesures, on a des animaux qui étaient à ce moment-là d'autant plus grands, parce qu'a priori on a quand même un freinage de cette évolution du gabarit, et éventuellement même un retour en arrière sur certains des postes. La suite logique, c'était d'aller regarder sur le terrain ce qu'il en était, et notamment sur des installations qu'on a qualifiées de référence, vous allez voir ce terme, il va revenir plusieurs fois dans nos exposés, c'est on va dire des cas types d'installations, alors c'est principalement des installations en épi traite par le côté, des installations en traite par l'arrière, et des rotos pour les installations en traite conventionnelle. Et donc ce stage qui a été conduit par Juliette Fazio, qui a été encadré d'ailleurs par Sébastien, s'est déroulé il y a plus d'un an maintenant je crois, et ce qu'elle s'est attachée à faire, c'est de faire des mesures en ferme, donc des mesures sur cette ferme, où elle a été regarder les hauteurs, mais aussi les profondeurs d'atteinte du traillon le plus haut et ou le plus loin, pour voir quelles étaient les contraintes maximales qu'on pouvait avoir sur ces élevages. Et tout ça confronté avec d'autres mesures complémentaires, sur l'installation, avec les hauteurs de quais, les hauteurs de rives, mais aussi sur le trailleur, pour avoir des informations sur la taille du trailleur, la longueur des bras, et d'autres éléments de ce type là. Le principe c'est vraiment de caractériser en trois dimensions la zone de travail qu'est la mamelle pour le trailleur, et justement le trailleur ou la trailleuse en question, pour voir s'il y a compatibilité ou incompatibilité entre les deux. Alors parfois c'est des mesures indirectes, parce qu'aller se positionner sous l'animal, ce n'est pas toujours très sécurisant et très facile à faire, donc sur certains aspects on est passé via la géométrie, pour recaractériser certaines choses. Pour ce qui est des références sur lesquelles elle s'est calée, pour pouvoir analyser ses résultats, elle s'appuie en fait sur des conseils, des recommandations, par rapport à l'ergonomie au travail sur un poste de traite. Et vous voyez que vous avez ici, là par exemple, pour tout ce qui touche à la verticalité, c'est-à-dire la hauteur d'intervention confortable, concrètement c'est entre le niveau des coudes et le niveau des épaules, là on est dans une situation confortable, et dès qu'on va monter au-delà, on va devenir de plus en plus inconfortable, voire même avec des zones extrêmes, quand on dépasse le niveau de la tête. Et pour ce qui est de l'horizontale, c'est sur l'allonge des bras, qu'il est important de poser ces observations. La zone de confort, c'est des distances inférieures à une élongation du bras de moins de deux tiers, enfin de deux tiers de la longueur du bras, et au-delà, ça devient de plus en plus inconfortable. Alors vous comprendrez bien sûr que vu qu'on est en trois dimensions, qu'on va venir juxtaposer une complication sur la verticalité et sur l'originalité, ça sera d'autant plus pénible pour l'intervenant. Ce qui leur sort, c'est que quand on confronte les mesures des animaux et les mesures des installations, et qu'on confronte ça aux tailles et aux longueurs de segment des trayeurs, alors des trayeurs qui, il faut le dire, étaient plutôt grands dans notre échantillon, puisqu'on avait une moyenne à 1m80, ce qui n'est pas forcément si courant que ça, on s'aperçoit que sur les sept sites de référence, vous avez quand même beaucoup de situations inconfortables. Comment lire le graphique ? En fait, en abscisse, vous avez les différents sites, et avec les situations favorables en vert marqué OK, les situations intermédiaires où ça peut être supportable pendant quelques temps marqué SUP, et vous avez les situations d'inconfort qui sont en orange et qui sont marquées SUP+. Donc vous voyez que malheureusement, on a beaucoup plus d'orange et de jaune que de vert, donc ça veut dire qu'au moins sur les trayons les plus hauts, on a quand même une grande majorité des mamelles qui sont dans des zones de travail plutôt inconfortables pour le trayeur. Et c'est la même chose qui ressort malheureusement pour l'intervention horizontale, la distance d'atteinte horizontale. Là, on voit qu'on a aussi pas mal de données en jaune et en orange, donc des situations où il faut vraiment allonger le bras, alors principalement pour aller chercher le trayon le plus loin, donc le trayon avant sur la traite par l'arrière, mais ça peut être aussi le trayon à l'opposé sur la traite en épis. Au global, par rapport à ce travail qu'elle a effectué sur le terrain, on a des modifications qui peuvent être envisagées, mais qui ne sont pas forcément toujours aussi simples dans toutes les configurations. Travailler sur la distance d'atteinte horizontale, ce n'est pas forcément évident, parce que c'est potentiellement lié au type d'installation de traite, mais aussi, comme le rappelle très souvent Sébastien, à la façon dont a été conçu le quai, et les éléments de contention arrière, et potentiellement le dégagement qu'il peut y avoir pour l'accès du trayeur. On peut intervenir avec des systèmes de contention adaptés ou adaptables à l'animal, mais ce ne sont pas des choses qui sont très répandues. À côté de ça, par contre, il est un peu plus facile, au moins dans la théorie, d'intervenir sur la hauteur plancher mamelle, notamment en travaillant sur la génétique des animaux, mais aussi en sélectionnant éventuellement les animaux. Et on peut travailler aussi sur le positionnement du trayeur par rapport à cette hauteur de plancher mamelle, notamment ce qui est le plus courant et le plus judicieux, c'est d'avoir recours à des planchers de fond de fosse mobiles qui permettent d'adapter la hauteur du plancher à la taille du trayeur, et donc potentiellement la distance par rapport à la zone de travail qu'est la mamelle. À côté de ça, par contre, ça fait partie des approches multidimensionnelles sur lesquelles reviendra Sébastien tout à l'heure. Il faut quand même faire attention que ces modulations-là ne viennent pas perturber d'autres choses, notamment par rapport à la sécurité du trayeur et des animaux, ça c'est une chose sûre et certaine, mais aussi que ça ne gêne pas la visibilité sur la zone de travail, parce que c'est ce que nous disent les ergonomes, la préparation d'un trayon ou la pose d'un gobelet, ça fait partie de ce qu'on appelle les gestes de précision, et qui dit geste de précision, dit une espèce d'automatisme à regarder ce qu'on est en train de faire, et donc il faut que la vue puisse être dégagée pour que ça se passe sans bannier du forme, et on est aussi dans une préparation du trayon à but hygiénique, dans le sens où il faut qu'il soit propre, donc il faut pouvoir confirmer ça par l'observation. Donc il y a sûrement des choses à recaler là-dessus, et ce qu'on réfléchit depuis déjà quelques temps suite à ce travail-là, c'est de redéfinir les recommandations par rapport notamment aux hauteurs de quai et potentiellement au positionnement des éléments de contention arrière. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien pour la suite du diaporama, et je reviendrai sur les dernières diapos. Bonjour à tous, merci Jean-Louis pour ces éléments. Donc Sébastien Guillauchot, Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc comme présenté par Jean-Louis, je suis intervenu là sur ce cas d'art, et pour suivre une partie que je vais vous présenter, donc des auditeurs économiques de traite de référence. Donc de traite de référence, c'est simplement le suivi sur des installations assez courantes, donc des EPI, des TPA et des ROTO. Et puis on est allé voir quelques cas un petit peu plus atypiques, donc des traites en établant de travail et puis des lignes hautes simple équipement. Alors pour essayer de caractériser les conditions de travail dans des salles de traite, donc là on est à peu près sur une quinzaine de suivis. On a fait ça de deux façons. C'est bien que tu... Voilà, merci. Donc de deux façons, c'est ce que vous avez sur la photo. D'un côté vous avez Mathilde Deham, qui est ergonome. Mathilde nous a accompagnés pour la partie, le suivi ergonomique, on va dire conventionnel. Et puis de l'autre côté, David Piquet, société Imagine 3D, pour une approche un petit peu plus innovante, avec le recours à une nouvelle technologie, donc la motion capture, pour caractériser les aspects biomécaniques. Et je vais y revenir juste après. Au milieu, là vous voyez un trayeur qui a été équipé pour le suivi de la traite, avec sous sa cote une combinaison qui permet de suivre l'ensemble des mouvements. Donc on a réalisé ça sur les traites avec différents équipements, différents trayeurs, donc sur une quinzaine de situations. En ce qui concerne l'observation ergonomique classique, Mathilde Deham, ergonome, société Perspective Ergo, nous a assisté. Et on a filmé l'intégralité des traites. Donc là, sur la photo, vous avez un exemple, dans le Finistère Nord, une traite au démarrage. Donc l'ensemble des films qui ont été réalisés sont analysés dans un deuxième temps. Et puis Mathilde était présente pendant la traite pour observer, pour noter, et puis avant et après pour questionner les trayeurs sur leur perception, sur les tâches qui leur paraissent les plus contraignantes, etc. comment ils perçoivent leur activité. Concernant l'approche un petit peu moins conventionnelle, plus innovante, là, il faut savoir que c'est une analyse biomécanique. Donc on est vraiment centré sur la zone d'intervention. Et donc la société Imagine 3D qui nous accompagne à développer un outil. Donc ce qu'on voit sur la gauche de l'écran, c'est tout d'abord une combinaison assez souple, facile à enfiler, et dans laquelle on va pouvoir mettre, donc là, 17 capteurs. Ces capteurs vont être en lien avec un micro et un modèle médical, donc sur la base d'une règle qui s'appelle RULA. Donc c'est une règle qui va qualifier les risques de développement de TMS, donc de troubles musculosquelettiques, sur la base des ongulations, donc des articulations, et essentiellement pour le haut du corps. Donc ça correspond à une activité, ça va caractériser une activité, les risques de TMS pour un travailleur posté. Et l'avantage de cette solution, c'est ce qu'on voit sur la partie droite, c'est-à-dire qu'en continu, on a un avatar qui est créé, qui correspond à la personne qui travaille, et le calcul en simultané est une qualification par une note et une couleur des différentes zones du corps. Donc les zones du corps vont se colorer en vert, si on est sur des zones qui sont plutôt favorables, jusqu'à une couleur rouge qui correspond à une note de 7, la plus haute et la plus risquée, pour des ongulations, donc des articulations, qui correspondent à des zones à risque. Derrière, dans ce modèle et dans ce calculateur, sur la base d'un retraitement derrière, on va pouvoir rajouter des poids, parce que bien sûr, les angles des zones de travail, donc des articulations jouent, mais le poids qui va être porté a bien sûr une incidence. Et puis, et donc, cette solution va nous permettre, pour une période de travail, d'avoir une représentation et une notation, articulation par articulation, pour le risque de développer des TMS. Alors, quelques exemples en situation de traite. Donc là, le trayer sur un roto extérieur, donc Stéphane ici, qui branche. Alors, on peut voir que déjà, c'est sur un plancher mobile, on est plutôt sur une hauteur d'intervention qui est réglée à sa taille, qui est assez favorable. Et puis, vous voyez son avatar qui va se colorer avec les différentes zones du corps. Et puis, une notation. Voilà, l'objectif étant de reproduire ces enregistrements sur un grand nombre de situations pour pouvoir traiter les données derrière et voir si on a des situations qui sont plus favorables et d'autres qui sont particulièrement à risque. Alors, un autre exemple avec la connexion d'un potrayeur. Et là, on voit tout de suite, c'est assez l'avantage de cette solution-là. C'est très visuel. On voit quelqu'un qui se penche sur un pot et bien sûr, la partie basse du corps, sur la base du calcul qui est faite avec la notation, la note quasiment la plus haute. Et puis, une mise en rouge de la partie basse du dos. Dans les différents suivis qu'on a faits, on a aussi relevé l'ensemble des dimensions pour pouvoir derrière observer si on a des notes qui sont particulièrement peu favorables. Essayer d'expliquer à quoi c'est dû. Donc, on a mesuré les hauteurs de quai, les positions des barres de contention. Voilà, l'ensemble des aspects dimensionnels ont été relevés. Pour aller plus loin également, ça, c'est un collègue, Vincent, qui est dans l'assistance, qui a relevé des durées d'activité. Parce que bien sûr, une activité qui peut être particulièrement contraignante en termes d'angulation, elle aura potentiellement peu d'impact si elle est répétée avec une faible fréquence. Par contre, si elle est répétée très souvent sur des durées assez longues, elle pourra avoir un impact assez fort sur la santé de l'intervenant. Et l'objectif, là, ça a été de bien caractériser les durées d'activité. Ce qui ressort, c'est que souvent, on se focalise sur la période, on va dire, de branchement du faisceau. Et ce qu'on voit, en fait, dans les traites qui ont pu être suivies, c'est qu'on a une partie importante de la traite et des gestes qui sont les gestes liés à l'hygiène, avec des hygiènes assez complètes, en pré-trempage et post-trempage. Et donc, un nombre de vaches plus important par treilleur. Et donc, beaucoup de gestes autour de cette activité. Également, et ça, c'est très cohérent avec ce qu'on a vu au départ, sur le ressenti aussi, c'est des temps de lavage. Dans certains, le ressenti des éleveurs, c'est que des temps de lavage qui peuvent être particulièrement longs. Et puis, des temps dédiés à la circulation des animaux avec des risques de chute et puis une certaine pression mentale, un agacement pour sortir de la fosse, pour faire activer la circulation. Ce qu'on a pu faire également pour être le plus complet possible, c'est qu'on a mesuré, pesé les différents éléments, donc par exemple les griffes. Dans les installations, on est intervenu des installations assez récentes. On a beaucoup de griffes autour de 1,5 kg, 1,6 kg. Lorsqu'elles sont branchées, on est sur du... Donc avec les tuyaux longs à lait, etc., on est plutôt aux alentours de 2 kg. Et par contre, des pots à lait qui dépassent allègrement les 20 kg. Donc voilà, c'est un point, on y reviendra, mais c'est un point important, toute cette tâche annexe liée au triulet, le transfert de ces pots. On a regardé autrement des aspects autour du bruit, donc la pression sonore, et puis l'éclairement pour intervenir facilement sans avoir des postures particulièrement accentuées pour aller vérifier visuellement quand on n'a pas suffisamment de luminosité. Alors, par rapport à ça, il nous reste à analyser l'ensemble des enregistrements, aussi bien par motion capture avec la combinaison que les résultats fournis par l'ergonome. Donc là, par rapport à cet aspect-là, l'ergonome va nous fournir des descriptifs, des situations de travail pour les traites qu'elle a suivies. À nous, après, de faire une synthèse générale. Par contre, ce qu'on voit déjà, et Jean-Louis a commencé à en parler, c'est que dans cette approche de la traite, et donc quelle que soit l'activité, il y a nécessité d'avoir une approche globale. On ne peut pas se focaliser uniquement sur la période, sur le branchement du faisceau. C'est tout un ensemble. Si vous regardez sur ce schéma, d'un côté, vous allez avoir des aspects qui vont être liés, bien sûr, à l'équipement, c'est-à-dire c'est la possibilité d'intervenir à telle ou telle hauteur. Ça va être aussi des aspects qui vont être liés au bâtiment, qui vont avoir un impact sur la circulation. Un exemple sur une aire d'attente, l'équipement qui va être installé dans cette aire d'attente qui va permettre de faire avancer, par exemple, une barrière poussante qui va permettre de faire avancer les vaches et d'éviter de sortir à chaque lot de la fosse de traite. Ça va être l'animal par son gabarit, et on l'a vu, des animaux de plus en plus grands qui font qu'on a des zones d'intervention qui peuvent être plus hautes. Des aspects liés à l'environnement de travail, avec la température, le bruit, des vibrations, la luminosité, qui ont un impact sur les postures qu'on va prendre, sur la capacité qu'on va avoir à vérifier facilement ce qu'on a fait, et puis aussi sur l'agacement, sur l'énervement, avec beaucoup de bruit, avec le froid, peut avoir aussi une incidence sur la survenue de TMS. Et de l'autre côté, sur ce schéma, on va avoir des aspects qui sont beaucoup plus liés à l'organisation. Donc c'est les méthodes qui ont été définies par les intervenants pour pouvoir, par exemple, bien passer les consignes. Donc typiquement, quand il y a plusieurs intervenants, de savoir que telle ou telle vache, elle est à traire à part. Tout ça, c'est une sérénité aussi pour les gens qui vont se remplacer, la possibilité d'alterner, de se faire remplacer le week-end. C'est toutes les méthodes qui sont mises en place pour être sûr de bien passer ces consignes-là et puis de diminuer les risques d'erreur et donc de diminuer la pression mentale. En termes de pression mentale aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, là, à notre niveau, on a peu d'incidence, mais ça va être les relations dans le groupe de travail, donc entre les associés, entre un salarié et l'exploitant, la reconnaissance, le temps qui est alloué aussi pour faire cette tâche. Tout ça, ça va avoir, donc tous ces éléments-là ont un impact sur un opérateur. L'opérateur, c'est, on parle d'équation personnelle, donc c'est-à-dire il va avoir une sensibilité plus ou moins importante, des risques de développer des TMS, ça va dépendre de si on est un homme, si on est une femme, de quelle taille on fait par rapport à un environnement qui n'est pas forcément modulable, de sa sensibilité personnelle, savoir si on a des jeunes, des accidents, des maladies qui feraient qu'on peut être gêné sur telle ou telle partie du corps. La latéralité, c'est-à-dire est-ce qu'on est gaucher, est-ce qu'on est droitier et on va intervenir plus ou moins facilement dans un environnement. Et tout ça avec une activité à réaliser, donc dans toutes les composantes et là, les composantes biomécaniques, c'est-à-dire les hauteurs, les rythmes, le poids, les temps de pose, le risque de développer des TMS. Donc, on ne peut pas, quand on va aborder le travail à la traite, rester simplement sur une approche de hauteur de quai, de poids, de griffe. Il y a tout un environnement à considérer et c'est un environnement un peu complexe. mais pour réussir un projet, notamment au moment de la conception d'une salle de traite, de la pose d'un équipement de traite, ça va être d'essayer d'être le plus rigoureux possible pour considérer l'activité dans toutes ses composantes, c'est-à-dire la circulation, comment on agit pour le lavage, pour faire avancer les vaches, pour le transfert du lait au veau, à quelle fréquence, avec quel équipement, quand on a un taxilet, le taxilet, où est-ce qu'il attend, est-ce qu'il y a une prise à côté, ça peut paraître des détails, mais c'est tout ça qui va avoir une incidence sur le travail au quotidien, bien sûr aussi sur les équipements, pour pouvoir mettre en place, et l'organisation, pour pouvoir mettre en place les meilleures conditions possibles pour réussir son projet. On voit de plus en plus des termes qui se développent en entreprise, c'est la QVT, et là c'est typiquement la qualité de vie au travail, c'est vraiment une approche la plus globale du travail. Par contre, toute cette approche-là pour bien réussir un projet, ça demande du temps, ça demande des visites, ça demande des renseignements et puis de l'accompagnement éventuellement. Les objectifs suite à cette partie, ça va être d'analyser les situations pour mettre en avant les conditions qui sont bénéfiques, de faire des recommandations aux équipementiers, aux conseillers bâtiments, aux conseillers d'élevage, aux maçons, donc une installation de traite, elle n'est pas juste posée comme ça, elle est en lien avec une structure, et de mettre en avant des pratiques et des équipements favorables pour sensibiliser et diffuser sur la méthode et sur les équipements qui peuvent être les plus facilitateurs. Je reprends la parole sur ces dernières diapos. Vous avez compris, le travail est avancé sur l'action 2. À côté de ça, il y a aussi des compléments qu'on fait sur la caractérisation objective d'autres dimensions qui touchent à l'animal, notamment avec le comportement de l'animal qu'on suit via des suivis d'étogrammes et via des suivis de capteurs de mouvements, et la caractérisation aussi de la qualité de la traite, tout ça devant interagir le mieux possible pour que la traite soit vraiment qualitative pour tout le monde. Et sur la dernière action, dont on a dit quelques mots tout à l'heure dans le contexte projet, c'est viser la dissémination de ces éléments. Donc Sébastien a évoqué la possibilité d'échanger avec les équipementiers. C'est important qu'on puisse, autant que faire se peut, porter tous la même parole, les mêmes recommandations pour que les installations de traite soient cohérentes. Et l'idée, c'est aussi de travailler avec les trailleurs et les conseillers de demain. Et donc, on est vraiment dans une phase de co-construction avec des étudiants de l'Institut agro-Rennes-Angers qui, dans le cadre de projets tutorés, travaillent à la conception d'un kit pédagogique, principalement pour les étudiants en premier temps et éventuellement avec des transpositions possibles sur des adultes en activité ou en reconversion. Et l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les manques ou les éléments existants aujourd'hui dans l'enseignement de la traite et dans l'enseignement agricole au global pour aller faire des propositions complémentaires qui pourront être utilisées par les enseignants à différents niveaux, que ce soit sur des niveaux on va dire scolaires ou sur des niveaux de formation continue par la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler le plus fortement possible avec ces co-constructions qui permettent de s'assurer que, on l'espère en tout cas, nos messages toucheront les publics concernés. Pour aller plus loin sur ces travaux, vous avez un site Ergotraite qui sera alimenté prochainement de ces éléments qu'on vous a partagés. Il est accessible librement et vous y retrouverez au fur et à mesure. On a commencé à y mettre quelques éléments mais il y en a encore pas mal à venir puisque la diffusion des résultats est assez riche cette année et on y mettra un lien aussi vers ce webinaire pour que vous puissiez avoir des éléments complémentaires dans les jours qui viennent. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous présenter. On est complètement ouvert à des questions complémentaires s'il y en a. Donc, je demande à Carole de nous faire passer les messages parce que là, je ne les vois pas forcément tous. Merci beaucoup. Il y a des questions qui sont en train d'arriver dans la conversation. Je vais vous adresser les deux premières et puis ensuite, soit vous continuez à rentrer dans la conversation, vous pouvez aussi lever la main et vous exprimer directement. Tout d'abord, une première question adressée par Caroline Tostin. Est-ce que vous avez noté des impacts différents entre hommes et femmes autres que la taille ? On peut peut-être répondre dans deux étapes par rapport à ce qui est le travail de recueil des freins et motivations. Il n'y a rien qui est ressorti de flagrant différenciant les ressentis des hommes ou des femmes dans l'enquête qui a été faite. Il se pourrait qu'il y ait des différences éventuellement, mais il n'y a rien qui est ressorti comme étant vraiment flagrant sur le travail d'enquête. Après, pour la partie suivi ergonomique, je te laisse répondre, Sébastien. Alors, par rapport, bien sûr, il y a la question de la taille. Donc, avec des salles de traite, l'idée, c'est quand même d'adapter l'outil de traite à la personne qui va traire. Quand ces personnes vont être plusieurs ou peuvent changer, l'idéal, c'est d'avoir recours à un plancher mobile pour adapter. Là où on voit quand même des choses, ça va être sur toujours le lait au veau avec le port de charge, avec, par exemple, des remplissages de taxilets et des bords supérieurs qui sont à 1m10 et puis des pots à lait qui font 25 kg qui peuvent poser problème et des femmes ou des jeunes femmes qui sont obligées de s'adapter par rapport à des éléments comme ça. Merci. Alors, une autre question adressée par Comdena Vassel qui demande si vous avez testé des exosquelettes et si oui, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Alors, je peux donner quelques éléments. Donc, on n'a pas testé l'exosquelette. La motion capture, en fait, là, ça va mesurer des angulations. Donc, l'exosquelette ne va pas changer les angles dans le cadre de l'intervention. Par contre, on a travaillé avec la MSA et l'ergonome de la caisse centrale pour donner quelques recommandations. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a un travail qui a été mené par la Normandie qui s'appelle Exotraite où, sur une période de trois mois, ils ont comparé des modèles d'exosquelettes en situation concrète. Et par contre, les recommandations, c'est de dire que l'exosquelette, c'est un outil qui va aider. Par contre, il intervient pour une personne avec un réglage qui doit être individualisé. Les forces ne sont pas modifiées, donc elles sont retransmises. Donc, il faut faire attention aux zones de retransmission de ces forces-là pour être sûr que ça ne crée pas de problème. Et puis, après, d'être sûr que l'exosquelette intervienne dans la zone où on doit travailler. C'est dans le cadre d'Exotraite, c'est ce qu'il était montré chez certains éleveurs que l'assistance ne correspondait pas à la zone où la personne travaillait et où l'exosquelette pouvait aider. Donc, pour synthétiser, l'exosquelette, ce n'est pas l'outil auquel il faut faire appel en premier. Il y a tout un raisonnement déjà pour regarder sur ces conditions de travail, ce qui peut être amélioré. Et ça peut être un élément dans un deuxième temps qui peut aider, mais en prenant des précautions, en regardant comment il est fait, en l'essayant et en l'adaptant à sa situation, en regardant celui qui est le plus adapté à sa situation, qui évite de s'accrocher dans les ficelles de décro, qui permet de passer pour aller dans l'air d'attente dans un passage d'homme, etc. Ce qu'il faut dire en complément, c'est qu'effectivement, ce n'est pas l'outil de première intention et ça ne peut donner satisfaction que si le reste de l'installation est optimisé au mieux. On a eu des essais, notamment à la Blanche Maison et on était embêtés avec l'exosquelette par une barre d'accessoires qui était restée, qui n'avait plus vraiment d'utilité, mais qui était restée là et qui posait problème parce que les trailleurs s'accrochaient assez facilement au niveau des épaules de l'exosquelette dans cette barre d'accessoires. Et ce qui ressort d'exotraite, et on l'entend aussi assez régulièrement de par les préventeurs de la MSA, c'est qu'il faudrait, si possible, avoir un avis médical et ou un suivi médical avec l'utilisation de tels dispositifs qui ne sont pas forcément sans conséquences minimes sur certaines perturbations. C'est un peu l'image qui m'était donnée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de dire que c'est un peu comme les lunettes, ça ne va certes pas nous mettre KO par terre, mais ça peut amener à des perturbations qu'on n'avait pas forcément imaginées dans un premier intention si ce n'est pas le bon dispositif qui est retenu et si ce n'est pas complètement adapté. Merci Jean-Louis, tu m'as tendu deux perches. Donc première perche par rapport à l'exosquelette, vous pourrez assister à la prochaine post-travail sur les exosquelettes qui devrait avoir lieu au printemps 2024. Donc restez à l'écoute, il y aura bientôt une proposition pour un webinaire spécifique exosquelette. Et par rapport à la MSA, nous avons une question de Florian Dassé qui demande de quelles remontées sont prévues auprès des constructeurs de matériel pour faire évoluer le matériel de traite. Alors dans le cadre de ce projet-là, on avait prévu ce qu'on appelait des groupes traites transversaux. Et d'ailleurs, ça répond à une autre question où je vois qu'il est noté quelle répercussion en petit ruminant. Le principe de ces groupes traites transversaux, c'est de sortir un peu du cadre projet pour soit réfléchir avec des partenaires différents de ceux avec qui on travaille au jour le jour dans le cadre du projet, soit pour aller voir sur d'autres thématiques, d'autres filières ce qui est intéressant à discuter et ce qu'on peut diffuser. Donc le prochain groupe traite transversal avec les équipementiers, c'est pour non pas très longtemps, je n'ai plus exactement la dette en tête, mais on va rediscuter avec eux des premiers résultats de l'étude pour essayer de faire de la co-construction, de diffuser les premiers résultats et échanger avec eux pour voir ce qui est faisable, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et pour les petits réunis, ruminants, c'est voir ce dont ils pourraient se saisir dans ce qui a été travaillé parce qu'il y a des éléments qui sont assez proches d'une filière à une autre et par contre, effectivement, il y a d'autres particularités sur la traite des petits ruminants qui ne seront pas forcément objectivées ou abordées dans le cadre de ce projet, mais il y en a d'autres en collatéral qui nous permettront éventuellement d'aborder ces questions-là. Il y a des projets en construction sur la gestion du travail en élevage caprin-lait et au vin-lait. Il y a des choses à venir qui vont permettre de compléter. C'est l'avis de tous les projets. Il y a un périmètre sur lequel on essaye de se tenir et puis après, il y a tout un tas de diverticules qui permettent de répondre à d'autres questions et d'aller sur d'autres secteurs. C'est parfait, Jean-Louis, parce que tu as répondu par anticipation à la question de M. de Brambadère qui demandait s'il y aurait un projet similaire rien qu'après. J'ai une question de Laurence Pontus dont je ne suis pas sûre de comprendre, mais si vous êtes là, c'est par rapport au coût de la motion capture et des aides. Je pense que c'est par rapport au projet parce que j'imagine difficilement l'utilisation de cet outil directement en élevage. Ou bien me trompais-je ? Madame de Pontus, si vous pouvez préciser votre question. Vous m'entendez ? Oui. C'est juste pour savoir si cet outil existe déjà et si on peut le mettre en place en élevage et le coût de cet outil, s'il y a des aides apportées aux éleveurs pour avoir cela. C'est tout. Je te laisse répondre, Sébastien. Oui. En fait, c'est un outil qui existe déjà, qui est proposé. C'est une prestation. Par exemple, Imagine 3D le réalise pour d'autres domaines dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. Je n'ai pas le coût exact d'une prestation. Par contre, la limite de ça, en fait, c'est derrière l'analyse. C'est-à-dire que ça va donner des rendus avec des avatars, des zones, donc un bilan sur des zones du corps en se disant, attention, on est sur des notes assez élevées sur les épaules. la difficulté derrière, c'est de savoir ce qu'on fait avec ça et c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on l'améliore, quel impact ça peut avoir, voilà, quelle incidence ça peut avoir sur d'autres éléments. Mais c'est possible. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces notations ? Nous, dans l'idée, c'est de le multiplier sur pas mal de situations, de le croiser avec une approche plus globale et pour en sortir les conclusions derrière. Mais sur un cas comme ça, ça peut être difficile de voir un intérêt direct et rapide. Merci Sébastien. Alors, j'ai une dernière question dans le chat pour l'instant qui est posée par Ania Hamdi. Pour les pointages réalisés sur la mamelle, quel est le caractère le plus important à prendre en considération lors de la sélection des vaches ? Alors, moi, je serais tenté de répondre. C'est avant tout l'homogénéité qui est à rechercher. Quelle que soit la forme des mamelles, c'est plus l'hétérogénéité qui nous pose problème et qui pose problème aussi aux équipementiers à aller trouver le faisceau trailleur qui va s'adapter à des mamelles qui partent un peu dans tous les sens en termes de forme, en termes de longueur des traillons, en termes de position des traillons. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un troupeau qui n'est peut-être pas le meilleur du monde, mais on a des mamelles qui sont très standardisées et on va réussir à trouver plus facilement le manchon trailleur qui va aller bien et même chose par rapport aux éléments de contention. Donc, il faut plus travailler sur l'homogénéité, quelle qu'elle soit. Après, en dehors de ça, c'est, si possible, des mamelles avec des traillons relativement bien espacés pour qu'on puisse passer facilement les gobelets. et ça, c'est valable aussi pour les traîtres robotisées, même si elles s'adaptent de plus en plus à des traillons rapprochés, des traillons verticaux, etc. Mais voilà, à mon sens, c'est vraiment l'homogénéité avant tout. Derrière, les réglages sont toujours beaucoup plus faciles dans ces situations-là. Même si c'est des réglages atypiques, on y arrivera. On ne peut pas s'amuser à changer les réglages sur toutes les vaches. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on pourrait éventuellement le faire sur des lots, mais ça devient vite scabreux quand il faut changer toutes les cinq minutes les réglages et ou les matériaux utilisés. Alors, une nouvelle question vient de nous arriver de M. Mathieu Serrien. J'imagine que les contours de l'étude ne permettaient pas d'intégrer les traites en étables entravées ou bien avez-vous récolté des informations ? Pourtant, les contraintes de travail sont réelles et ce type d'équipement est encore fréquent en zone de montagne. L'exosquelette, encore une fois, pourrait-il convenir ? Eh bien, justement, on a suivi une traite en étables entravées pour se dire que ce n'est pas le plus fréquent mais c'est présent dans certaines zones. Donc, par contre, ce qu'on a pu voir, c'est des traites relativement longues avec beaucoup de déplacements, des adaptations aussi pour pouvoir porter des poids assez élevés. Et puis, l'outil, par contre, d'enregistrement et la règle de calcul roule-là, la règle biomédicale, c'est surtout pour des travailleurs postés et en étables entravées. On voit beaucoup de gens qui se... dans le cas qu'on a vu, je ne connais pas assez, mais on voit des gens qui se baissent beaucoup. Et là, l'exosquelette, membre supérieur, n'a pas d'intérêt parce qu'on est sur une sollicitation du dos. C'est plus éventuellement un exosquelette lombaire qui pourrait aider. Mais on n'est pas sur des élévations. On est beaucoup sur du travail penché et notamment, il n'y a pas de quai, donc la zone d'intervention est beaucoup plus proche du sol. Alors, des exosquelettes d'assistance lombaire, il en existe, mais pour le moment, on ne les a pas suivis en fonctionnement et je ne crois pas qu'il y ait eu de travail diffusé autour de ça, mais complètement d'accord avec ce que dit Sébastien. On n'est pas sur les mêmes zones de travail, on n'est pas sur les mêmes contraintes, mais on voulait absolument les suivre. Sébastien disait aussi ces situations d'installation en ligne haute, simple équipement, où on a des approches différentes en termes d'organisation du travail, en termes de cadence et d'organisation du chantier de traite et ça valait le coup de regarder au moins un minima. Après, ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'évoquait Sébastien tout à l'heure, c'est quand même aller regarder sur des systèmes, on va dire, soit les plus présents, soit qui nous paraissaient être les plus durables sur une multitude de dimensions. Et puis après, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, chaque projet a son périmètre et on a vraiment du mal à tout regarder. Il n'empêche qu'il y a quand même je pense quelques transpositions possibles compte tenu de ce qui a été suivi là sur une bonne majorité des dispositifs existants. Là, à mon sens, il va falloir être regardant sur tout ce qui va être port de charge. Il y a beaucoup de circulation, il y a des évacuateurs éventuellement évacuateurs à fumier, etc. Donc, beaucoup plus de risques de chute et puis des transferts, des travaux plus importants. Par contre, pour revenir sur l'exosquelette lombaire, il y a une collègue pour la partie port qui doit travailler en partenariat avec la MSA pour des évaluations justement puisque pour des activités où l'intervenant se penche beaucoup plus, il y a des évaluations d'exosquelettes lombaires. Effectivement, j'ai évoqué la partie élevage laitier dans d'autres thématiques, dans d'autres filières, dans d'autres industries. Ça existe et c'est sûrement testé mais en tout cas sur la traite et en bovin, en caprin et en auvin laitier, a priori, il n'y a pas eu d'étude. Alors, je n'ai plus de questions dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de lever la main et de poser une question en direct ? Nous avons encore cinq minutes pour des questions. N'hésitez pas à lever la main et à ouvrir votre caméra. Non, pas de questions. Moi, j'en ai une. J'ai bien retenu Jean-Louis et Sébastien que vous mettiez en avant cette approche qualité de vie au travail et One Welfare pour tout le monde. est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'axe qui va être enfin abordé pour créer les futures installations de traite ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment être au cœur du sujet pour la conception des nouvelles installations suite à vos travaux ? Alors, c'est à mon sens quelque chose d'important. C'est sûrement pas la seule dimension, mais en traite bovine, on parlait tout à l'heure des déclinaisons qui peuvent se faire en petits ruminants, mais c'est encore plus vrai en traite bovine. On a besoin d'animaux coopératifs. La qualité de l'évacuation du lait de la mamelle de par la décharge de cytocine passe par une certaine bonne volonté de l'animal qui doit être dans la situation la plus confortable pour que l'éjection du lait soit optimisée. Donc, on a tout à y gagner et ce n'est pas forcément des choses très coûteuses à mettre en place. C'est éventuellement un peu de réorganisation. C'est une approche un tout petit peu différente du contact aux animaux. Mais ça va sûrement d'autant mieux quand on n'est pas perturbé par des petits tracas extérieurs. Donc, c'est parti d'un tout. Le One Welfare, pour moi, fait partie des modalités d'optimisation de la traite comme bien d'autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter d'avoir une approche uniquement par le matériel, uniquement par le biomécanique. Ça a été évoqué dans beaucoup de nos propositions des réponses aux questions. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une partie d'un tout et d'une approche qui devrait être la plus globale possible et la plus posée possible. Et quand on dit posée, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez abordé tout à l'heure, mais c'est sûrement évoqué dans d'autres webinaires travail. C'est essayer de réfléchir à plusieurs. Ce n'est pas forcément que celui qui signe en bas du chèque qui doit prendre les décisions. Ça doit être discuté. Ça doit être un temps de réflexion suffisant pour être certain d'avoir bien tout pris en compte. Et puis, comme le disait un des articles débriefants d'une de nos interventions, là, on est content. Là, on considère qu'on a réussi. Et quand je dis on, ce n'est pas forcément que nous. C'est aussi l'éleveur qui a fait son choix. C'est quand on ressort de la traite avec le sourire. Merci. Avec plein de réactions très positives à la bien-être humain et bien-être animal ensemble. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va donc conclure notre webinaire. Je vais vous annoncer les prochaines dates et les prochains sujets qui seront présentés lors des prochaines post-travail. Donc, vous pourrez retrouver le travail en collectif présenté par la Chambre régionale de Bretagne le 13 novembre 2023. Et en décembre, ce sera un webinaire autour du sens du travail et le positionnement des éleveurs face aux attentes de la société. Donc, pour ceux qui sont très intéressés par les exosquelettes, ce devrait avoir lieu en mars. Et nous parlerons d'exosquelettes en filière Beauvain-Lais, mais également en canard et en porc. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse. Merci encore à Jean-Louis et Sébastien pour la qualité de leurs présentations et de leurs travaux. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et pour ceux qui partent en vacances pour les vacances de Toussaint, de bonnes vacances et à très bientôt pour une prochaine post-travail en agriculture. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.